bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise c'est la dernière édition de ce mois d'avril que nous ouvrons avec le quotidien bleu d'aman mana qui titre à sa grande une valentin siméon zinga aman mana livre son journal d'une époque sous prétexte de compter son itinéraire professionnel et de se raconter le journaliste propose un texte de souvenirs sur les pratiques journalistiques et les mœurs politiques remises en contexte et signe une fresque édifiante du cameroun des quatre dernières décennies entre confession conviction et révélation c'est à retrouver ce matin à la page 5 du quotidien bleu le jour également à retrouver notamment en page 2 inscriptions sur les listes électorales un protocole mise en place pour la diaspora le processus qui va démarrer dans les prochains jours exclut les binationaux année scolaire 2024 et 2025 également les trois nouveaux livres seront produits localement la production des livres d'activité des syllabaires et des livres de graphisme sera assuré par les imprimeurs nationaux nous renseigne ce matin page 3 le journal le quotidien mutation dans sa parution de ce matin parle de pauvreté au cameroun et titre le grand bon selon la cinquième enquête camerounaise auprès des ménages que vient de rendre public l'institut national de la statistique plus de 10 millions de camerounais vivent sous le seuil de pauvreté soit deux millions de pauvres de plus dans le pays qu'il y a dix ans selon les chiffres d'ecam de 2014 l'information est à retrouver en page 7 listes électorales en page 9 plus de 200 mille inscrits en quatre mois vie chère vers la hausse du prix de la bière le quotidien l'info à chaud pour sa part à ce matin s'interroge à sa grande une candidat à l'élection présidentielle david contre goliath et puis nécrologie l'ancienne ministre amana damar en l'âme c'est à retrouver ce matin à la page 11 le quotidien vert émergence parle également d'élections et surtout du fichier électoral et nous renseignent que et les cams fait face au flot des critiques le professeur à l'info retance élections cameroun ce matin à la page 3 douala interdition de la divagation des bœufs sida le cameroun veut améliorer son taux de dépistage nous parlons de la santé ce matin avec le quotidien de la santé éco santé qui s'intéresse à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale en nous renseignant que hortense atchoumi a été reçu en audience par la première dame de la république centrafricaine lutte contre le paludisme le nombre de décès a connu une diminution de 2022 à 2023 de l'ordre de 29% journée du vétérinaire le mini pia promeut l'image de la profession vétérinaire au cameroun le quotidien d'information républicaine le drapeau dans sa parution de ce matin nous amène dans la zone cimac et nous présente les biais de la gamme de 1992 qui seront sans valeur dans un mois la banque des états de l'afrique centrale la beyac annonce le retrait des biais de la gamme 1992 de la circulation dans la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale cimac les détenteurs sont invités à les échanger avant la date limite pour garantir la stabilité financière de la région bamenda ce matin une bombe artisanale cause la panique en couenne c'est à retrouver ce matin à la page 6 le quotidien nouvel horizon parle également d'élections en 2020 en cameroon une société juste et équitable est le titre que nous présente le journal la potentielle candidature de david eboutou à l'élection présidentielle de 2025 est au coeur des débats animés au sens des siècles politiques camerounais cet illustre historien et spécialiste en politique exprime de grandes aspirations pour son pays en mettant en avant l'importance de la justice sociale et de la réforme institutionnelle avec la détermination de surpasser le candidat favori paul bia l'information ce matin est à retrouver en page 7 on parle ce matin à la grande une du journal repère de décisions de justice le cameroun au bord d'une crise sociale martel ce matin le journal d'après le commentaire qu'en fait repère lenteur et coût exorbitant des procédures vendite controversé la justice n'est pas égale pour tous et encore moins indépendante les milieux économiques l'épinglent régulièrement comme une entrave au développement des affaires plus grave ses mérites comme organe régulateur de la vie sociale sont fortement remises en cause ces critiques formulées à l'égard des juges procureurs et président de cour et bien d'autres expriment le ras-le-bol des justiciables face aux failles d'une institution aux autres l'information est à retrouver ce matin à page 2 élection présidentielle le tchad entre rupture et continuité s'étaient retrouvés ce matin à la page 6 et puis consommation au cameroun le nouveau rapport accablant de l'INS nous est présenté ce matin le quotidien informatant dans sa parution de ce 30 avril parle de gilbert dédié doit le dialogue social existe au ministère des finances représentant le ministre des finances lui paul motazé ce 29 avril à yaoundé à la conférence débat lié aux activités de la 138e journée internationale du travail le secrétaire général a indiqué que le dialogue permet que le personnel soit en communication avec sa hiérarchie afin de trouver des solutions aux problèmes posés pour un travail décent c'est à retrouver ce matin à la page 3 à retrouver ce matin à la grande une du tri hebdomadaire le soir dans son édition spéciale 30 milliards à investir par le cd2 huban capitale régionale la consistance des travaux à réaliser abamenda nous est présenté région du littoral le docteur manaoud amalachi prend le pôle de la situation sanitaire et puis fait international du travail le personnel du mintipi déjà dans la mouvance le journal camé presse un casque ce matin parle du corridor d'eau à la jambe nabangui et siffle la fin de l'arnaque le gouvernement camerounais vient de frapper du pont sur la table en mettant à disposition des numéros de téléphone afin que les victimes que sont les transporteurs puissent dénoncer des arnaques au poste de contrôle ces mesures pourraient permettre d'arrêter la saignée 275 milliards de francs cfa arrachés aux transporteurs chaque année et permettre au port camerounais de ne pas perdre des clients qui menaçaient déjà d'aller voir ailleurs la voix du consommateur est également un kiosque ce matin on parle du smartphone à la grande une du journal reconditionné et vendu comme neuf nous renseigne la voix du consommateur pauvreté les ménages de cinq régions sont en situation critique et puis méfait des jeux d'argent l'honorable doit la belle parle aux jeunes nous continuons avec le bif de madère le point qui titre à sa grande une église catholique romaine province ecclésiastique de yaoundé monseigneur jean barga rose et ronces alors qu'ils abordent ces dix ans de magistères à la tête de l'archidiocèse de yaoundé des sources à rome monseigneur jean barga s'opposerait à la volonté du vatican de lui adjoindre deux ou trois évêques aux cilières entre pro homosexualité et anti homosexualité la guerre des clans ferrage qui aura le dernier mot c'est une interrogation le point rapporte les faits ce matin à sa page 11 le biobnomadaire le financier d'afrique parle de partenariats publics privés ce matin 4900 milliards de francs tfa de passifs conditionnels de l'état à fin mars 2024 est le titre que nous propose le journal ce montant qui représente les engagements des ppp n'est pas comptabilisé dans les 12 1714 milliards de francs cfa d'un cours de la dette publique publié par la caisse autonome d'abortissement au 31 mars 2024 insécurité alimentaire les contours du nouveau programme de lutte contre la famine au cameron nous sont présentés mesdames et messieurs voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise merci d'avoir été des nôtres bonne journée à tous merci